L'expression de la propriété Comme nous l'avons vu dans la vidéo numéro 93 avec le prédicat d'existence incluant la préposition « endi » qui signifie « avec ». Cette forme n'est utilisée qu'avec la troisième personne du singulier et du pluriel et les graphies s'emploient indifféremment. Elle est employée notamment pour désigner des noms de personnes. La négation est formée avec « ben ». Voici les différentes graphies et il y en a plusieurs. Voyons maintenant nos exemples. Niseu Imen Nesamon C'est un prêtre de Karnak qui a vécu à la 21ème dynastie. Littéralement, celui qui appartient à Amon. Ce cercueil n'appartient pas à Amcet. Quand le propriétaire est représenté par un pronom personnel, c'est le pronom indépendant qui est employé. Le récent est l'ancien. La négation est « ben yuna ». Il y a plusieurs formes qui sont représentées avec en exemple le pronom « inek ». « inek » pas « x » à moi le « x ». « x inek se » le « x » il m'appartient. « inek se » pas « x » il m'appartient. Le « x ». Bon, concrètement, voyons ce que cela donne. Nesek ta pejet. L'arc m'appartient. Littéralement, il est à moi l'arc. Na hachou inek se. Les pains parasols m'appartiennent. Littéralement, les pains parasols, ils sont à moi eux. Ben tout sen na medjout yuna. Les parcs ne t'appartiennent pas. Littéralement, ils ne sont pas à toi eux, les parcs. Enfin, le pronom indépendant est utilisé en valeur d'épithète correspondant à la structure un de mai, un de t, chacun de mai, etc. Au Moyen-Empire, cela renvoie à la forme « waim » que l'on peut voir dans la vidéo numéro 17. À partir d'une minute. « Wa-he-met-ra-ne-té-ten » L'une de vos incantations. Littéralement, une invocation à vous. « Bak-ne-psut » Chacun de ses serviteurs. Littéralement, chaque serviteur à lui. Fin de la vidéo. Il reste encore les formes relatives, les circonstancielles et les interrogatives. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada